bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve pour l'analyse des énergies du mois de juin 2024 on va en discuter ensemble je vous rappelle que je fais une deuxième vidéo chaque mois pour analyser ces énergies selon votre signe ou votre ascendant dans comment vous allez les vivre personnellement mais je commence toujours par une vidéo générale des énergies donc vous verrez la carte dans les analyses par signe ici je vais rester quand même assez général je ne vais pas parler de toutes les énergies que l'on traverse au cours de ce mois de juin 2024 seulement des principales il y en a déjà beaucoup et donc on va voir tout cela ensemble je vous rappelle aussi que je ne prends plus de consultation jusqu'au mois de décembre maintenant puisque vous pouvez tout à fait réserver vos consultations pour la fin de l'année si vous voulez il y a déjà pas mal de personnes qui l'ont fait donc c'est possible en revanche les délais nous ramènent en ce moment au mois de décembre puisque je vais m'arrêter pendant six mois environ pour créer la formation d'astrologie dont je vous parlerai ultérieurement donc ne vous étonnez pas si vous voyez des délais importants sur mon site c'est pour cette raison il n'y a pas de consultation privée pour l'instant je reste bien entendu disponible pour ceux qui ont déjà passé commande dans l'année et qui souhaitent un suivi ou qui veulent me poser des questions je reste toujours là pour vous répondre alors énergie du mois de juin 2023 donc on a dès le 2 juin en fait la fameuse conjonction de jupiter et du nœud nord en taureau qui va être très intéressante notamment pour les natifs du taureau mais bon pour nous tous c'est important de regarder dans quelle maison elle tombe alors on est dans un signe très fécond j'ai déjà parlé de l'entrée de jupiter en taureau dans les énergies du mois de mai donc vous pouvez vous y reporter si vous voulez en savoir plus là dessus donc on est dans un signe très fécond très concret dont l'attribut premier le signe du taureau c'est de maintenir une sécurité une abondance et le nœud nord est lui-même un point qui est extrêmement matérialiste qui est avide le nœud nord c'est un point qui peut nous rediriger sur une voie nous permettre de prendre une autre voie une voie souvent en dehors des sentiers battus originales différentes qui peut amener à terme beaucoup de succès c'est aussi un point qui va nous amener à développer notre ambition notamment sur le plan matériel ici c'est une énergie de matérialisation donc il est complètement lié ce nœud nord au monde terrestre contrairement au nœud sud qui lui est beaucoup plus un point on va dire spirituel il amène aussi ce nœud nord l'intelligence pour obtenir ce que l'on veut et comme on est dans le signe du taureau qui est un signe qui est lui-même matérialiste et bien évidemment avec la conjonction à Jupiter il y a une ambition ici assez importante sur le plan matériel en particulier d'une manière générale sur le plan de l'abondance de la fécondité mais à savoir que le nœud nord n'est pas un point qui amène toujours une grande forme d'honnêteté si vous voulez donc parfois et bien on peut passer par des une morale élastique par exemple ou par des tricheries des mensonges des stratagèmes ou des grosses prises de risque tout simplement pour obtenir ce que l'on veut parce qu'il y a une espèce d'obsession d'obtenir ce que l'on veut sur le plan matériel celui des plaisirs éventuellement aussi et de son côté Jupiter auquel il est conjoint donc dans ce signe du taureau va être une planète qui recherche le savoir la connaissance qui recherche la vérité qui suit des règles au contraire du nœud nord qui nous parle aussi des conséquences de nos actions c'est pourquoi il gère aussi les lois par exemple puisque les lois vont venir sanctionner nos actions et il nous parle aussi de tout ce qui est donc juridique de l'éducation des enfants aussi dans une certaine mesure du père aussi dans une certaine mesure et de l'étranger donc il peut y avoir ici des affaires qui concernent la vie matérielle et l'enseignement la vie matérielle et les affaires juridiques particulièrement quand elles sont liées au père ou aux enfants ou peut-être la vie matérielle et l'étranger aussi donc ici il s'agit quand même de trouver une bonne direction une direction qui fasse sens pour nous afin de pouvoir croître dans ce signe du taureau donc ça va être important de bien réfléchir à ses intentions de prendre la voie correcte, la voie juste, éthique avec Jupiter pour améliorer sa sécurité, ses conditions de vie ou les conditions de vie de ses enfants parfois l'ambition peut croître et la récolte des fruits de cette ambition aussi mais est-ce qu'on avance de manière juste par rapport à ce que nous estimons être juste ? ça va être une question un peu d'éthique à se poser ici la question de l'intention donc est primordiale mais aussi celle de l'honnêteté alors c'est une très chouette conjonction pour améliorer ses connaissances pour les transmettre pour avoir des opportunités sur le plan de l'éducation peut-être aussi liées à l'étranger sur le plan matériel avec des opportunités même éventuellement avec des banques des prêts qu'on peut demander ici ou pour faire fructifier ces activités on peut être amené aussi à travailler avec des traditions une forme de tradition et en même temps comme on est avec une conjonction au nœud nord qui n'est pas le nœud nord un point qui suit les traditions qui a plutôt tendance à innover donc on a un mélange ici à la fois assez traditionnel je dirais et innovant donc on va faire un peu sa sauce à sa manière le nœud nord il va être plus dans l'idée dans la nature d'Uranus d'une certaine manière donc même si on utilise des connaissances qui sont traditionnelles ou si on s'intéresse à des savoirs traditionnels ils vont être souvent remaniés ici à notre sauce il y a aussi un besoin d'indépendance ici sur le plan matériel ce qui amène à améliorer sa vie économique qui peut être un biais pour obtenir justement cette indépendance d'où aussi cette obsession qui peut être celle de certains ici d'améliorer sa vie matérielle mais on peut aussi chercher à accéder à ses ambitions de manière un peu naïve parfois donc il va falloir rester lucide avec ce qui nous est proposé ou avec ce qu'on pourrait proposer tout ce qui est lié à l'étranger est plutôt bénéfique ici puisque Jupiter comme le nœud nord sont des positions qui peuvent nous ramener à l'étranger donc il s'agisse de travailler avec l'étranger de voyager à l'étranger d'une rencontre avec quelqu'un qui est d'origine étrangère peut-être aussi et puis c'est aussi un aspect qui peut donner une forme d'avidité sur le plan matériel ou même celui des plaisirs une grande sensualité aussi pour tout ce qui va toucher au sens donc qui peuvent être peut-être dominants sur cette période alors le 4 juin on a une pleine lune en Sagittaire que je vais analyser juste après cette vidéo donc que je mettrai en ligne à peu près en même temps et une conjonction de Mercure et d'Uranus en Taureau donc on est deux jours plus tard alors on va voir qu'il y aura certainement des efforts à fournir sur le plan de l'éducation de tout ce qui est lié aux examens aux apprentissages il peut être question de préparer un enseignement qui demande du temps qui demande du courage de l'énergie des efforts des connaissances aussi ça peut représenter la même chose sur le plan des lois des procédures il peut y avoir des procédures en cours mais avec peut-être une notion de temps avant de pouvoir régler ces procédures-là peut-être de blocage de délai de lenteur d'efforts là aussi à fournir et donc d'attente de patience et c'est cette attente qui peut devenir obsessionnelle dévorante d'autant plus que je vous le disais on est dans une période où on est quand même assez ambitieux il peut être question de réorientation aussi par rapport à des affaires juridiques ou même à des affaires d'éducation il peut y avoir des conflits juridiques qui sont liés au passé avec des éléments troubles parfois malhonnêtes ça peut toucher les différents secteurs aussi bien le secteur matériel d'ailleurs que relationnel dans lequel il peut y avoir aussi pas mal de cachotteries durant cette période on va le voir puisque Vénus va former un carré à Jupiter et une opposition à Pluton les questions qui sont liées à des démarches administratives juridiques qui ne sont pas claires qui peuvent bloquer donc aussi et empêcher d'avancer on a aussi un fond ici de peut-être de jalousie ou d'avidité de malhonnêteté qui peuvent être au rendez-vous même des problèmes autour de certains engagements ou de certains contrats alors Mercure en conjonction d'Uranus il faudra rester quand même assez réactif et ne pas hésiter ici à s'émanciper des situations toxiques se tourner vers plus d'indépendance aussi faire preuve d'ingéniosité c'est vrai que Mercure conjoint à Uranus peut amener vraiment des idées géniales à proprement parler pour régler certaines problématiques mais ça peut être aussi des idées par rapport à des projets des idées intéressantes novatrices parfois on va être en mesure de réagir à des problématiques qui dérangent notre vie matérielle ou qui dérangent notre sécurité on peut faire face à cette insécurité à cette instabilité c'est une position aussi pour une bonne position pardon pour les stages les petits déplacements pour des actions commerciales qui sont fructueuses pour concrétiser ces idées innovantes justement pour les faire passer dans la matière pour avoir des conversations aussi à cœur ouvert parfois tendu avec Mercure Uranus on n'est pas toujours maître de ses mots de ses réactions on a tendance à surréagir à être anxieux nerveux mais en même temps il y a beaucoup plus de communication ici il y a peut-être des paroles nécessaires qui sont dites ici plus de communication éventuellement aussi avec la fratrie sur les réseaux sociaux par internet les médias donc on peut utiliser les réseaux sociaux internet les médias etc par rapport à ces projets novateurs qu'on est en train de mettre en place et dont on a parlé au début avec la conjonction Jupiter-Neur pour régler aussi des affaires alors c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup plus de communication effrénée une curiosité accrue aussi peut-être un intérêt très stimulant pour de nouveaux sujets de nouveaux apprentissages de nouvelles techniques avec cette conjonction là alors le 5 juin on va avoir Vénus qui entre dans le signe du lion alors je ferai une vidéo à part puisque Vénus va rétrograder à partir du 23 juillet et jusqu'au 4 septembre dans ce signe du lion et elle ne sortira du signe du lion que le 9 octobre je crois que c'est le 9 octobre j'ai plus la date en tête mais je crois que c'est le 9 et donc elle reste entre le 5 juin et le 9 octobre dans ce signe du lion et évidemment sa rétrogradation va nous amener à remettre en question la vie matérielle certaines relations certaines collaborations parfois des questions qui sont liées aux enfants qui sont liées à la manière dont on se valorise aussi avec cette Vénus en lion qui va chercher une valorisation mais qui va certainement avoir à réfléchir ou à peut-être se positionner différemment dans cette volonté de valorisation alors pour l'instant je vais rester vraiment sur les aspects qu'elle forme donc entre le 5 et le 11 juin Vénus qui entre en lion va former une opposition d'abord à Pluton et un carré à Jupiter en fait elle nous rappelle le transit de Mars qui a eu lieu exactement sur ces mêmes points en lion et qui a formé ces mêmes aspects au mois de mai 2023 donc Vénus dans le signe du lion déjà c'est un signe dans lequel elle va séjourner je vous disais jusqu'au mois d'octobre 2023 et qui touchera dans sa rétrogradation surtout les 2e et 3e des camps du lion ou de tous les signes fixes donc verso taureau scorpion aussi alors dans ce signe généralement Vénus cherche à être je vous le disais le centre d'attention c'est la star Vénus dans le signe du lion donc elle cherche à être le centre d'attention elle recherche le plaisir dans ses amours dans ses loisirs dans sa vie en général elle cherche à briller à rayonner par ses qualités aussi elle cherche aussi à valoriser ses enfants elle aime plaire elle aime être reconnue pour ses mérites pour son courage sa beauté elle va se montrer en général très généreuse avec ses enfants en amour elle a besoin d'être flattée aussi mais c'est pour ça souvent qu'elle se montre aussi généreuse parce qu'elle aime bien avoir en retour une forme de reconnaissance puisque c'est ce qu'elle cherche finalement à être admirée par les gens qu'elle aime ou pour ce qu'elle sait faire pour ses qualités elle se plaît dans ce signe du lion à être assez théâtral assez dramatique à créer aussi de la magie dans ses relations elle va aimer jouer pratiquer un art le théâtre les arts de la scène en général les arts où elle peut briller donc toutes sortes d'activités créatives ou récréatives qui peuvent être favorisées avec le transit de Vénus en lion elle va chercher aussi à prendre du plaisir dans ce qu'elle fait et donc tout ça risque d'être au cœur de nos vies jusqu'au mois d'octobre et donc on en reparlera dans une vidéo spécifique un peu plus tard donc ici sur cette période l'opposition qu'elle va former à Pluton peut être quand même source justement de dramas de troubles dans la vie relationnelle alors de passion d'une part la passion est à son comble mais aussi de tout ce qui va avec la passion donc ça veut dire potentiellement la jalousie la possessivité des drames des secrets des obsessions de la manipulation notamment dans le secteur des amours de la créativité des enfants alors d'autant plus que ceci est amplifié ici par le carré de Jupiter donc il peut y avoir des conflits sur le plan juridique sur des sujets concernant les enfants la garde une pension alimentaire des questions matérielles on peut être dans une phase compliquée avec ses enfants on peut aussi être extrêmement emporté dans une relation affective découvrir un secret être confronté je vous disais à des difficultés à des ruptures à des jalousies donc s'il y a eu malhonnêteté mensonge cachoterie sur le plan affectif évidemment ici ça pourrait être découvert et justement engendrer ces situations compliquées parfois même ça va être des passions destructrices on peut vivre avec une personne qui est extrêmement toxique pour soi et avoir envie de s'en détacher on peut aussi signer des contrats soit se défaire de contrats qui sont problématiques et peut-être même avoir des actions juridiques dans ce sens-là on peut aussi signer des contrats qui vont être très généreux très important recevoir un retour sur investissement parce qu'ici on a quand même toutes les planètes qui sont liées à la richesse Vénus, Jupiter et Pluton en aspect donc ça peut être aussi des retours sur investissement extrêmement important c'est la capacité à donner vie à ses ambitions matérielles peut-être à transformer une situation pour améliorer sa situation matérielle ici juste attention toujours avec ces affaires de l'égalité d'honnêteté d'éthique parce qu'il y a toujours cette conjonction Jupiter-Nenor qui est présente et donc il y a une notion quand même de gourmandise d'avidité donc c'est un aspect qui doit nous rendre attentif à ces questions-là et parfois peut-être pour certains il y a peut-être aussi des comptes à rendre sur le plan matériel par rapport à la justice aux impôts ce genre de choses et attention aussi à tout ce qui va concerner la violence notamment autour des enfants ou des femmes ça peut être même de la violence psychologique ici ça n'a pas forcément de la violence physique mais il peut y avoir une forme de violence en tout cas ou de manipulation au minimum alors le 11 juin on a Pluton qui retourne en Capricorne donc il est toujours rétrograde et ce jour-là on a aussi Mercure qui entre en Gémeaux alors le retour de Pluton en Capricorne peut nous ramener à des situations anciennes concernant le travail concernant certaines structures certains engagements et notamment tous les changements qu'on a commencé à entreprendre dans ces domaines professionnels ou liés à des structures ça peut être une période d'assimilation par rapport à toutes ces questions une réorganisation du travail qui peut être nécessaire aussi par rapport à des changements amorcés une réorganisation d'une structure parfois d'un lieu de son pouvoir potentiellement aussi un retour à certaines traditions un intérêt pour certaines traditions et Mercure qui entre en Gémeaux qui va donc être dans son domicile puisque c'est le signe qu'il maîtrise donc ce même jour va favoriser les échanges l'écriture les examens les concours la communication les déplacements les enseignements la transmission donc il rejoint ce Jupiter le nord dont on parlait tout à l'heure et les relations à la fratrie les échanges sociaux en général le commerce souvent sont plus importants toutes les notions de sport aussi qui sont liées aux petits déplacements ça va donner aussi des qualités plus importantes d'adaptation mais un côté aussi plus dispersé puisque Mercure dans le signe des Gémeaux nous rend extrêmement curieux à besoin de stimulation intellectuelle et donc on sera soit volontairement amené à s'intéresser à des sujets qui nous stimulent soit on va être stimulé dans la communication par l'entourage ou on va être amené à se déplacer peut-être sur cette période-là alors le 17 juin c'est Saturne à son tour qui devient rétrograde dans le signe des poissons donc on a plusieurs planètes finalement qui rétrogradent ici et comme je vous le disais dans les énergies du mois de mai on commence à avoir une énergie qui ralentit depuis le mois de mai qui prend le pas sur toute la ferveur et le dynamisme du début d'année donc Saturne qui rétrograde aussi dans le signe des poissons ce sera le cas de Neptune en fin de mois donc on entame vraiment une période à la fois de ralentissement mais aussi de maturation de retour sur soi d'assimilation de toutes ces énergies qui ont démarré depuis le début de l'année et donc d'un ralentissement général par rapport à cette première partie d'année donc ça va être un bon moment pour renouer justement avec notre bien-être avec peut-être un nouveau rythme intérieur être plus à l'écoute de son rythme interne pour pouvoir le suivre peut-être aussi un retour ou un approfondissement de certaines connaissances spirituelles anciennes encore une fois peut-être pour réfléchir aussi à nos idéaux pour renouer avec eux si on s'en était éloigné peut-être en commençant à y travailler puisque ceux-ci n'auront pas manqué de s'exprimer quand la planète était directe donc peut-être que maintenant il y a un approfondissement à faire dans ce sens-là donc on est appelé par tout ce qui nous touche tout ce qui nous fait rêver et avec une envie de mettre en route certains projets il peut y avoir aussi l'idée de s'exiler peut-être de voyager ici le 18 juin on a une nouvelle lune dans le signe des Gémeaux d'ailleurs je ne sais plus si c'est le 18 ou le 19 c'est peut-être le 18 donc là il y aura une vidéo aussi ce jour-là de toute façon pour en parler donc la nouvelle lune en Gémeaux elle sera tournée évidemment vers la communication et surtout d'autant plus que Mercure s'y trouve l'enseignement les nouvelles les déplacements les documents à remplir mais tout ça quand même ici sous fond de flou d'incertitude parfois il peut être question de communication à distance alors c'est bon pour tout ce qui est enseignement à distance justement mais pour le reste parfois on va être sur ces affaires de documents ou de communication sur un manque de clarté peut-être sur des déceptions on peut aussi ressentir un manque par rapport à des personnes qui sont à distance ici la communication elle risque d'être parfois un peu confuse pas toujours honnête encore une fois elle peut donner il peut y avoir des communications qui donnent envie de s'éloigner de prendre ses distances de quitter un lieu de s'exiler à moins qu'on communique à distance ici parfois on peut se sentir aussi mis à l'écart ce serait une nouvelle lune qui peut aussi ramener dans nos vies certaines dépendances et donc peut-être pour pouvoir les régler s'en occuper on peut s'intéresser aussi à des domaines plus spirituels plus artistiques plus inspirants faire des rencontres aussi inspirantes être en train de travailler ou d'étudier dans des domaines qui nous inspirent ici alors le 19 juin Jupiter en taureau va former un sextile à Saturne en poisson donc c'est l'un des transits importants de cette année alors on en reparlera dans les vidéos signe par signe parce que ce sera intéressant de voir comment ça se manifeste chez chacun surtout quel domaine sera touché par ce sextile pour vous dans la mesure où c'est quand même un sextile qui n'aura lieu qu'une seule fois cette année même si on va le retrouver assez fort et opérant en fin d'année 2023 début d'année 2024 mais surtout c'est un sextile qui est extrêmement prometteur pour mettre en place des projets sur le long terme et qui ont vocation de durer donc ce sextile entre ces deux planètes qui était conjointe en tout début du verso en décembre 2020 c'est intéressant de voir que là c'est le premier sextile entre ces deux planètes depuis la conjonction donc c'est une énergie qui est très constructive sur le plan personnel sur le plan collectif elle permet de recevoir de l'aide sur le plan matériel humain de s'appuyer sur quelqu'un de confiance sur une structure éventuellement pour avancer de faire passer ces projets créatifs spirituels ou liés par exemple à l'environnement à la nature aux soins à l'alimentation etc. dans le concret de prendre des responsabilités aussi dans ces domaines au niveau collectif ou individuel et de trouver un équilibre entre ces besoins que l'on ressent nos propres besoins et la réalisation de ces besoins d'autre part Jupiter comme Saturne sont liés à des actions justes au sens vraiment moral et quand ces deux-là sont associés elles peuvent s'unir justement pour construire en respectant notre intégrité et en faisant preuve peut-être d'un certain détachement face au résultat parce que pas parce qu'on s'en fiche mais parce qu'on avance et on œuvre plus pour le plaisir d'œuvrer de construire ici que pour l'intérêt les intérêts personnels à noter qu'on éprouvera un intérêt aussi plus important ici pour des disciplines ou des matières qui ou des courants qui ont déjà été éprouvés qui sont traditionnalistes ou qui ont fait leur preuve donc plus tangible aussi délivrer des croyances pures et c'est la possibilité ici de résurgence de certains rituels encadrants d'une meilleure discipline aussi pour atteindre ces buts et ces objectifs ça va être aussi un développement de la foi qui va servir des objectifs concrets donc ça va être un élément très intéressant pour construire des projets ici et enfin le 26 juin Mars en Lyon va former un carré à Uranus en taureau donc on est ici dans des signes fixes ça fait plusieurs années que Mars quand il passe en Lyon il forme un carré à Uranus c'est un aspect qui amène toujours une certaine nervosité alors c'est l'histoire de quelques jours mais pendant quelques jours c'est une énergie un peu révolutionnaire un peu rebelle alors dans des signes fixes qui résistent au changement du coup l'énergie pousse un peu en force à chaque fois et peut se traduire par des irritations de la colère des disputes qui éclatent sans qu'on les ait vus arriver et qui reflètent de toute façon des tensions intérieures qu'on a refoulées donc on a besoin ici de s'en libérer d'agir à sa guise aussi parce que Mars est en Lyon et donc il a vraiment envie de faire les choses à sa manière selon sa propre volonté et évidemment s'il rencontre des obstacles ou des oppositions ou des contradictions dans ce qu'il cherche à réaliser ça peut justement provoquer un conflit donc ça ne se passe pas toujours très bien sur le moment on va réclamer plus d'indépendance on prend parfois des risques insensés pour obtenir ce que l'on veut ou on va se confronter à l'autre se frotter à l'autre donc ça va faire des étincelles on peut avoir tendance aussi à faire preuve d'un peu plus d'égoïsme manquer d'impartialité ici alors attention parce que quand cette énergie est mal canalisée elle peut provoquer des incidents des conflits on l'a vu des disputes mais aussi des accidents par exemple on va faire un geste brusque et on ne va pas forcément avoir les bons réflexes on va se tordre la cheville ou ce genre de choses ça n'a pas besoin d'être spectaculaire mais ça peut être problématique évidemment donc voilà pour l'analyse des énergies du mois de juin et donc je vous retrouve quasiment tout de suite pour l'analyse de la pleine lune en Sagittaire à bientôt au revoir